Bonsoir à tous, nous sommes le 7 février 2019, on est sur Radio Z dans la salle du Chabada à Angers. Cyril Yétherian et Cyril Bondy sont les deux membres du groupe Cyril Cyril. Ils sont avec nous ce soir dans le cadre de la collection hiver du festival des éclectiques. Tout droit venu de Suisse, vous avez sorti l'album Certaines ruines fin 2018. Cet album au style affirmé est une véritable ode poétique et envoûtante à la contestation. Ma première question est donc assez simple, comment vous êtes-vous rencontrés ? On s'est rencontrés à cause de nos prénoms, c'est pour de vrai, on n'est pas des vieux potes, on est des musiciens qui roulons nos boss en parallèle, parce qu'on vient de la même ville, Genève, et en fait nos groupes historiques, on va dire alimentaires, on a tourné partout en 20 et 30 ans, ils se sont arrêtés en même temps. Et puis du coup, on s'est un peu rencontrés comme ça. Moi je cherchais un local de répète, j'avais fait une pause avec la musique, je voulais en refaire, et puis j'ai croisé Cyril, parce que je savais qu'il était musicien et je savais ce qu'il faisait, c'était un super musicien, et il m'impressionnait. Et je lui ai dit, t'as pas un local ? Il m'a dit, si j'ai un local et tu veux pas un musicien avec le local, je lui ai dit pourquoi pas, puis on a commencé à jammer, et on s'est retrouvé à cause de nos prénoms, enfin non, le fait qu'on savait qui était l'autre Cyril dans cette ville, on s'est retrouvé à répéter ensemble, puis c'est devenu ça. Elle est un peu longue ma réponse, mais c'est ça pour le vrai. Non, c'est très bien. Donc est-ce que faire de la musique, c'était une évidence pour vous, ou est-ce que c'est arrivé par hasard ? Alors là, tu demandes quand on était jeunes. Ouais, 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 parce qu'on n'est plus très jeunes. Tu n'es plus très jeune. Je ne suis plus très jeune. Est-ce que c'était une évidence ? Moi j'ai commencé ado, donc déjà j'ai pas eu le parcours, genre tes parents qui te forcent à faire un instrument et c'est l'enfer absolu. Mais par contre, j'avais quand même, j'avais fait du seul fait, j'avais quand même décidé assez tôt de ne plus jamais faire de musique dans ma vie. Donc je suis à peu près, je commençais comme ça la musique. Puis après, amour d'adolescent, tu fais un instrument, c'est toi, ça te correspond, c'est ton identité, tu te construis avec ça. Et ensuite, pendant pas mal de temps, j'ai eu ce truc de genre, c'est impossible de faire de la musique dans la vie, donc j'en ferai jamais. Mais en même temps, j'avais hyper envie. Puis le jour où j'ai décidé de tout lâcher et de partir là-dedans, c'était la libération totale. Donc voilà, grande histoire de l'amour avec les musiques. C'est mouvant ton histoire. Moi, c'est pas pareil, mais ouais, moi j'ai fait une année de musique, les parents ils m'ont fait faire ça, et ça m'a bloqué pendant 10 ans. Mais après j'ai repris, j'ai sur le tard un peu, à 20 ans. Tu faisais quoi comme instrument ? J'ai fait un an de violon, et il paraît que j'étais doué, le mec voulait pas que j'arrête, mais je pense qu'il avait juste besoin de thunes. Et après vraiment, pendant vraiment très longtemps, j'ai plus pu, j'ai pas du tout pu faire de la musique. Pourquoi ça t'avait dégoûté ? Tu fais du solfège avant même de savoir faire trois notes, le mec c'était vraiment genre académique, pas drôle, enfin tu vois, tout ce que, j'ai ma fille, je lui fais faire des cours maintenant, j'ai trouvé un prof, j'ai interdit absolument de faire autre chose que se marrer, en fait, les six premiers mois de son rapport, du piano, là. Et puis le premier cours, je les ai vus clater de rire avec son prof, si c'est bingo, c'est tout ce que j'ai pas eu comme rapport à la musique pour commencer. Et après, tu peux installer la rigueur, mais là, mon rapport à la musique a commencé de manière un petit peu dure. Mais voilà, là, maintenant, quelques années après, je me marre bien avec Cyril Bondy. Quel était votre optique quand vous avez commencé le CD ? Est-ce qu'il y avait vraiment des sujets que vous vouliez aborder ? Ou c'était d'abord musical et puis après ? Alors, c'était vraiment d'abord musical. Comme l'a dit Cyril avant, c'est une rencontre avec deux mondes musicaux ultra différents. Et il y avait ce truc un peu naïf du genre faisons un truc ensemble sans se dire on fait un groupe de rock, on fait un groupe de je sais pas quoi. Il n'y avait pas d'ambition, tu vois, de finalité. Et du coup, c'était un peu genre je me présente avec ce que je sais faire, il se présente avec ce qu'il sait faire, chacun essaie des trucs, on transforme, tu vois, ma batterie elle est complètement transformée. Lui, il a commencé le banjo, en fait, il jouait de l'accordéon avant dans son ancien groupe. Donc, il y avait un truc un peu neuf comme ça, une sorte de tentative d'essayer des nouvelles choses. Et après, c'est un peu, enfin voilà, tu fais un disque parce que c'est la finalité de plein de moments de travail, de répètes, de nouveaux morceaux, de trucs. Les textes sont venus vachement tard, donc après, c'est peut-être à toi d'en parler, mais il n'y avait pas, enfin, dans la rencontre musicale, il y a la rencontre humaine, puis tu vois, on échange des idées, on a les mêmes points de vue politiques. C'était assez spontané. On a fabriqué une espèce d'enfant à deux qui s'appelle Cyril-Cyril, c'est cette musique-là. Nous-mêmes, on a du mal à la classer, tu vois, mais c'est ça qu'on fait. Et puis, les textes sont venus à une fois que la musique était enregistrée, et puis inspirée par la musique elle-même, mais il y avait un besoin de dire des trucs, quoi. Régler des comptes avec mes origines orientales d'un côté, et puis de l'autre, régler des comptes avec le monde dans lequel je me réveille tous les jours. D'accord. En parlant d'inspiration, est-ce que, quels ont été les vôtres ? Vos références ? La nature, les dauphins. Oh non ! Les troupeaux. Les troupeaux. Les chevaux qui courent sur les plages. Ouah ! Ah, c'est bien, comme question. C'est vrai, mais elle est vaste, tu vois. Qu'est-ce qui nous inspire ? Il y a la musique de Quatre coins du monde. Moi, la musique, franchement, c'est ultra naïf et con, mais j'adore la musique. C'est nul. Non, mais tu découvres, tu vois, on découvre des univers à chaque fois, tu vois, dans le Free Jazz, dont lui me fait découvrir plein de nouveaux trucs. T'écoutes, ça te fait chialer, tu vois, ça inspire, quoi. C'est ça. Mais ouais, on écoute autant du piano, de la musique classique, des groupes de rock psyché, je ne sais pas, du blues, du funk. Après, faire de la musique, c'est un truc, comme n'importe quel art, finalement, tu recraches ce que tu macères dans ta tronche. Il y a un truc, c'est un mouvement un peu naturel entre ce que tu vis, les gens que tu croises, les expériences que tu as, et puis finalement, tu donnes ça, au final. Et moi, j'ai toujours senti la musique comme une sorte de moyen d'expression, finalement, qui était vachement plus développé que ce que j'étais capable de dire avec les mots. Et voilà, du coup, tu vois, on peut parler de tout et rien, mais l'inspiration, finalement, elle est de vivre sa vie et puis d'essayer de la retranscrire et de la partager avec les autres. Mais ce qui est beau dans la musique, c'est que du coup, les gens ne vivent pas ta vie. En fait, tu présentes un truc et puis chacun s'inspire à des images qui ne sont pas les tiennes et tout. Ça, je trouve hyper beau, en fait. T'es monstrueux, t'es un poète. Justement, les paroles, du coup, parce que là, pour le coup, c'était vraiment, c'était pas musical. Enfin, les mots sont musicaux. Mais comment placer les mots sur de la musique, ça, c'est intéressant. Les textes, je les ai écrits et puis après, c'était difficile. Qu'est-ce qui est difficile ? C'est difficile. Non, mais tu as la métrique. Tu as une phrase, des mots, comment ils sonnent. Décider de le faire en français, c'est pas si facile. En fait, ça va, c'est plus facile. Mais donc, ça, c'est revenu. Tout le monde le fait. Mais, par exemple, je ne pensais pas que j'oserais un peu proto-raper un morceau qui s'appelle « Sous la mer, c'est calme ». Et je ne savais pas comment chanter ce texte. C'était un seul coup, je me suis dit « Bon, j'essaye comme ça. J'assume, mais pour moi, c'est un poids tellement lourd. C'est une planète entière que j'adore. Le hip-hop, son histoire, ce que c'est, etc. Puis de me dire « Je vais jouer ce jeu-là. Je vais oser aller taper dans ce truc. Et puis, moi, petit blanc bec, essayer de chanter mon morceau en rappant. Je suis encore impressionné par ça. J'adore le faire en live. Et je me dis qu'on a pas mal de bons retours par rapport à ce genre d'optique. Alors, ça me donne confiance pour le prochain album. De faire des morceaux un peu comme ça. Enfin, tu vas prendre des libertés par rapport au chant. Il y a des morceaux qui sont carrément parlés. D'autres qui sont un peu rappés. Enfin, tu vois, tout est ouvert. On verra bien. Surtout que je trouve que ça sert vachement le propos. Parce que, dans un sens, vous avez quand même des paroles assez engagées. Et du coup, le fait de les dire, de les clamer, c'est un peu... Oui, carrément, c'est essentiel. Du coup, on a un petit peu répondu à toutes les questions qu'on avait. Oui, puisqu'on parle beaucoup. C'est très bien. Il en restait une, quand même. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des bonnes et des mauvaises musiques ? Ou est-ce que, genre, c'est juste ça ? Ce sont bien vos questions. Moi, je pense qu'il y a des bonnes manières de la... Enfin, il y a des bonnes raisons. Mais ça, c'est... Ouais, mais on s'aventure sur un terrain qui est vraiment compliqué et miné, tu vois. Mais j'ai... Non, mais... Moi, ce qui m'intéresse, je crois, dans la musique que j'écoute et que je fais, c'est la personnalité qu'il y a derrière. Les personnages. À quel point la musique que tu veux entendre... Enfin, je ne sais pas comment dire. Tu vois, ça va transpirer l'être qu'il y a derrière, tu vois. Et pour moi, c'est hyper important. Donc après, sensibler, tu vois, un type de musicien ou... Mais c'est vrai que je suis très sensible. J'entends très vite qu'une musique est générique, si tu veux. C'est qu'elle est faite par des gens qui ont découvert un style, qui l'aiment et qui le reproduisent, tu vois. Puis moi, j'ai toujours eu besoin, en tout cas, de faire ma variante de tout ça. De vraiment de mettre toute ma subjectivité, mes histoires, mes problèmes, machin, dans ma musique. Et d'en faire un truc perso, mais en empruntant tout ce que j'écoute, tu vois. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais donc, pour moi, la barrière, elle se situerait là. Après, aussi, on peut dire musique indé, musique commerciale, sur le truc, tu vois. Mais ça, il me semble, c'est une évidence, tu vois. Et après, dans ce qui me touche le plus dans la musique, c'est quand je vois des oeuvres vraiment perso. Ça, c'est quelque chose que je recherche. Mais après, c'est hyper subjectif, quoi. Il y a un truc entre bon et mauvais. Mon regard, il évolue. Il y a des trucs que je trouvais imbuvable il y a dix ans. Et maintenant, je suis genre ultra fan, quoi. Donc, je dirais, la question de bonne ou mauvaise musique, c'est assez difficile. Il y a des gens très cons et des gens super. Ça, c'est sûr. Après, le résultat... Mais il y a des gens très cons qui font de la super musique. C'est vraiment chiant. Mais ils sont très cons. Oui, mais après, tu sais, tu te demandes moralement, est-ce que tu as aimé une musique ? Parce que c'est des connards. Ça, c'est chiant. Ça dépend. Oui, c'est vrai, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Ça, c'est trop chiant. En plus, des fois, tu ne sais pas. Ou à l'inverse, c'est des gens super qui font de la musique. Pas incroyable, mais les gens te touchent. Oui, c'est ça. Il y a plein de variantes. Comme on parle de la musique, on parle de l'humanité toute entière. De toutes ces activités, ça va toujours un peu comme ça, en fait. Voilà. On a répondu à votre question par des nouvelles questions. Ce genre de questions amènent ça. Oui, c'est ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour l'avenir, alors ? Bien, bien, bien. Un super truc. Non, mais merci de vous intéresser à nous. C'est le plaisir de répondre à vos questions. Elles sont bien. On avait un peu peur de tomber sur des cons, parce que du coup, vu que la musique était bien... On est très cons. Si, il y a quand même un truc qui nous turlupine. Cyril, Cyril, pourquoi ? Non, parce que vraiment, ce n'est pas très clair. C'est vraiment un nom de merde. Mais c'est quel est le rapport ? On a commencé par se dire que c'est ça, en se disant que c'est le pire nom du monde. Et après, on a cherché. Et en fait, tu cherches... Je ne vais pas citer d'exemple, parce que je vais me faire des ennemis. Mais tout sonne déjà entendu. Tu peux inventer n'importe quel nom de groupe. Et puis, en fait, c'est toujours référencé à un truc, etc. Donc, on a cherché des trucs. On s'est dit, ah, c'est ça ! Deux semaines après, ah non, ce n'est pas ça. Ce qu'on ne fait pas la question, c'est qu'à la base, on s'appelle chacun Cyril. Non, mais ça, elles ont compris, je crois. Ah, c'est pour ça, d'accord. Oui, bien sûr. Non, mais au final, on est revenu à ce truc ultra essentiel, complètement con. En mode, tous nos potes nous disaient, c'est ridicule, les gars, c'est vraiment ridicule. Et en fait, les gens qui ne nous connaissaient pas, ils étaient là, ah, c'est cool, tu vois. Et du coup, on était là en mode, bon, en fait, on se la tente. Et puis, ça résume bien, en fait, la rencontre. Donc, chez nous, c'est la honte, mais ailleurs, c'est la gloire. Donc, on se tire de chez nous le plus possible. C'est nickel. Mais ouais, tu sais, il y a le mot doublé, ça appartient à une scène, selon moi, tu vois. Un peu électro-pop, en fait. Tu vois. Il y a énormément, tu vois, de agar-agar-zombi-zombi, machin-truc-truc-truc-truc-truc-truc-machin. Enfin, tu vois, il y en a déjà beaucoup, en fait. Tu vois, puis doubler notre prénom. Moi, j'ai jamais aimé mon prénom, donc, en fait, ça me faisait rire de me dire, bon, je le double, comme ça, vraiment, j'insiste dessus. Puis, c'est une psychanalyse personnelle. Maintenant, il aime. Maintenant, j'aime bien mon prénom. Mais disons que je me disais, ah ouais, mais c'est bizarre, ça nous inscrit quand même dans un truc, tu vois. Et en même temps, c'était trop bizarre de jouer de ce code-là, mais tout en utilisant nos prénoms que, je sais, je trouvais pas top et tout ça. Donc, finalement, ça... Mais ça reste que, si tu regardes n'importe quel programme de festival, et puis, même les éclectiques, il y a Agar-Agar qui joue, non ? Oui, 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 oui. Mais c'est pas... Vous leur posez la question, aussi. Il y a quand même des... Mais donc, pour moi, c'était disqualifié d'avance de s'appeler Cyril, Cyril, pour ça, en fait. Vous disiez, mais c'est pas possible, on va pas s'appeler comme ça. Il y a déjà 45 groupes qui ont doublé un mot, tout ça. Et puis, finalement, voilà, on en est là, devant vous, aujourd'hui. C'est merveilleux, quoi. Non, mais ce nom, on aura quand même créé du lien, genre, même sur la scène, tout à l'heure. Oui, mais nous, en fait, on reste et ça, on passe pour les mecs sympas. Tout le monde se rappelle de ton prénom, Mathieu. Tu descends de celle-là, Cyril. Ça a créé plein de moments vraiment chouettes. Ça, c'est super. Elles sont bien, nos réponses, ce soir. Nos questions étaient bien aussi, je pense. Nos questions étaient bien aussi, je pense. Sans prétention. Non, franchement, elles sont super. On va se prendre dans les bras. Merci beaucoup, alors, pour cette... Tu as quelque chose à rajouter, peut-être ? Non, je voulais dire merci, mais tu l'as fait. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.